Musique Inviter un joyeux à bord, c'est l'un des concepts de Joy for the Planet. Ma première passagère est Marie Melioré, notre première nominée de la joie. Cette art-thérapeute suissesse m'accompagne dix jours pour se donner en chemin. Je suis tellement heureuse d'être ici avec toi dans ce bus. C'est pour moi un rêve de pouvoir partager la joie en vivant l'instant présent. Je suis prête pour l'aventure et je me réjouis ! Nous faisons escale à la clé de sol, chez Roland et Catherine Muller, un espace ouvert au grandissement de la conscience. Alors là, on vient d'arriver dans la Drôme, un petit village qui s'appelle Marsa, pour visiter un grand monsieur. Marie, tu l'ouvres la porte ? Ah pardon ! Alors moi je dors là, et puis Isabelle dors ici, comme ça. Et puis Ulysse, et Ulysse, le troisième habitant, dors ici. D'accord ! Chacun sa place ! Chacun sa place ! Non, 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 Ulysse, tu restes ! Tu restes ! Roland est un exemple. Il a transformé sa retraite d'ancien PDG dans un chemin de service et d'éveil. Nous sommes véritablement, mon Dieu, un être merveilleux. Chacun d'ailleurs est un être merveilleux. Encore faut-il bien sûr qu'il vise toute l'aventure de la réunion entre notre dimension céleste et notre dimension terrestre. Pour moi, cette joie, c'est quand je m'ouvre à ce que je suis. Et je ressens, là, ici, cette présence, on va dire, cette présence qui est là, comme, parfois, voilà, ça, ou une douche chaleur, ou quelque chose comme ça. Nous sommes une étincelle de vie qui vient faire cette expérience sur ce plan de l'incarnation. J'ai été témoin depuis des années de son engagement comme spécialiste en géobiologie sacrée, œuvrant à l'harmonisation des lieux et des êtres. Mais voilà, un certain temps, qu'il avait levé le pied de par son grand âge, prête à renoncer à enseigner. C'est aussi à cela que doit servir notre lampe, à redonner le feu de la transmission du savoir et de la sagesse. Alors nous lui avons offert notre modeste César. C'est plus qu'un cadeau, puisque je suis devant le choix que je dois faire. Dois-je prendre ma retraite complètement, ou dois-je au contraire essayer de, jusqu'à mon départ, de continuer à essayer de transmettre, ou je ne sais pas, enfin, en tout cas. Voilà, il me semble que c'est un merveilleux signal. Je dois, je dois continuer. Je sais oser, je l'ai fait toute ma vie, donc il suffit que je continue, quoi, voilà. Donc un grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501